Musique Lentement mais sûrement, elle avance à l'aide de cette canne. Le déplacement pour cette dame était un parcours de combattant, puisqu'elle se heurtait à des cailloux et plusieurs autres obstacles. Avec la canne, il est facile pour moi de reconnaître une pierre ou un trou lorsque je marche. En heurtant un caillou, je peux me blesser, mais grâce à la canne, le choc peut être évité. Kayende Élise, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est frappée par un handicap visuel. Âgée de 40 ans, cette mère de deux enfants et veuve de surcroît doit faire face à d'énormes difficultés. Devenue peu productif, elle a des difficultés à pouvoir se nourrir ainsi que ses deux enfants. Aussi, la scolarisation de ses enfants est une mère à boire pour elle. Elle a pu scolariser le premier à l'aide de l'association des malvoyants et aveugles de tous les saints. Le second, lui, n'a pas encore trouvé le chemin de l'école. Cela est donc un autre véritable cassette pour cette veuve de 40 ans. Mon mari est décédé, me laissant avec deux enfants dont la charge me revient. L'association m'aide financièrement à m'occuper d'eux. Le premier est scolarisé. Je sollicite une aide financière pour le second qui ne va pas à l'école d'abord, ainsi que pour moi-même. Je l'ai aussi. 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 Résidente dans la commune ruelle de Toessin, dans le centre-sud du pays, Élise Kayende brave aussi d'obstacles d'handicap visuel ainsi que la pauvreté pour travailler pour le bien-être de ses enfants. L'association leur vient certes en aide, mais cette aide reste aussi bien limitée quelquefois. ... ... Sous-titrage ST' 501